bonjour et bienvenue à ta capsule fondation semaine 6 donc on va aller explorer les guerriers guerrier 1 et guerrier 2 on ne touchera pas tout de suite à guerrier 3 virabhadrasana 1 et virabhadrasana 2 alors pour virabhadrasana 1 guerrier 1 ça va étirer justement les bras le dos je sais qu'on peut faire ça va étirer tout le monde donc c'est tout des alvéoles donc on va donner de l'espace surtout en respirant par la cage thoracique et ça va stimuler la digestion et ça va augmenter l'énergie et l'équilibre donc pour l'affaire qu'est ce que ça donne c'est que ton genou en avant il est plié et par dessus ta cheville dans l'idéal c'est que les deux talons soient sur la même ligne j'ai un bémol là dessus ça va dépendre de tes hanches donc si t'es pas confortable avec les talons sur la même ligne soit très libre de justement ouvrir ta posture un peu et ton pied par exemple derrière doit avoir un angle environ en 45 degrés dans le coin supérieur de la pièce où tu peux ouvrir jusqu'à 90 mais pour que ton pied derrière soit en angle quand on est testé donc on colle les omoplates et on les descend sur la cage thoracique on n'est pas comme ça ici donc on descend donc les bras sont en prolongation des épaules et le dos est long et surtout le col ici c'est le point vers le sol c'est une posture à ne pas faire si on a des problèmes de haute pression et si on a des problèmes de qu'on regarde ça c'est mon guerrier au virabhadrasana 2 on a la même posture mais par exemple au lieu d'avoir les bras au ciel on ouvre de chaque côté donc les bras sont à la hauteur des épaules donc pas ici 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 à la hauteur des épaules on regarde bien l'avant et comme si t'avais quelqu'un devant derrière qui t'étire les bras bon ça va tout ouvrir la région du coeur assure toi que tes épaules sont par dessus tes hanches la même chose en avant donc ton genou ne dépasse pas ta cheville et ta jambe derrière elle est tendue et ton pied en angle le guerrier 2 va renforcer les bras parce qu'on les étire surtout qu'on les met à la même hauteur que les épaules ça va renforcer aussi les jambes ça va stimuler les organes abdominaux parce qu'on va rentrer le vent donc vraiment faire comme les compacter un petit peu pour pouvoir mieux faire leur travail et ça va augmenter l'énergie et le focus donc pour pouvoir arriver à faire cette posture on va commencer chez la tête en bas donc une bonne partie une bonne façon de commencer chez la tête en bas donc tu es à quatre pattes donc tes mains sont ouvertes comme des étoiles de marque les index sont vers l'avant les genoux sont sous les hanches et retrousse tes orteils oublie pas que tes jambes sont à la largeur de tes hanches et à l'expire pouce en arrière vers le haut pour le chien d'être en bas à domokkas vanasana vous sentez les mains on va surtout des ténions pointe pas vers l'intérieur mais pousse-les vers l'extérieur pour que ce soit dans la même direction que tes orteils et allez inspire-les ta jambe droite au ciel et ouvre ta hache encore fois ta jambe le plus possible de l'autre côté mais garde ton bassin dans le même axe si tu te sens déséquilibré reviens c'est parce que tu vas trop loin pouce milliers dans tes mains et à ta prochaine inspire remets ta jambe droite et entre les deux mains posture de fin des pouces au genou au sol donc on le renouveau pour nos hanches et reste là et à l'expire remets tes bras au ciel et on va faire cinq cactus parce qu'on va quand même ouvrir la poitrine et expire un inspire et deux et trois et quatre et cinq et inspire envoie tes mains au sol retrousse tes orteils et on s'en va faire un autre qui arrive ramène ton pied un peu place-les comme il faut que ce soit dans un moment de 45 et 90 de cris plie ton genou devant et viens t'en guérir qu'est-ce qui est important dans le guerrier c'est que tu vas pousser ta hanche gauche devant recule ta hanche droite fait une longue ligne et garde ta jambe tendue derrière respire et à l'expire descends tes bras donc le droit vient devant le gauche derrière et à la paupière les deux et ramra drassama assure-toi que tes épauses t'emparent dessus tes hanches et à ta prochaine expire viens dans le sol et retourne chez les tambas place-toi comme il faut et on va faire la même chose avec la jambe gauche et à l'expire on voit la jambe gauche au ciel expire on voit-y ouvre ta hanche soit bien sa vie d'autre main et à l'expire et à l'expire reviens au centre expire entre tes deux mains mets ton genou sur les postures de fond et l'expire et l'expire et l'expire assure-toi que ton bassin soit dans le même sens que le bout de ton tapis et l'expire 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 et on descend pour guerrier 2 Donc, tes jambes n'ont pas changé de position, c'est juste ton bassin qui est plus ouvert, tu lèves tes bras à la hauteur de tes épaules, allonge ton dos, regarde en avant, et tire tes bras près de chercher le mur devant et derrière. Donc, c'est une posture de puissance, surtout pour avoir de l'énergie, calme et mentale, être beaucoup plus en possession de nos mollets, pas pour rire que c'est le guerrier. Et à ta prochaine expire, remonte et tranquillement, viens-t'en. Alors, c'est ça qui était pour ta posture cette semaine, Virambra Drassana. Alors, pratique la volonté, donc maintenant, tu as les outils pour pouvoir décortiquer cette posture, pour la faire mieux et bien et être efficace aussi. Alors, profite des bienfaits de cette posture et on se retrouve cette semaine pour des cours reliés justement à CEDA. Alors, fais une dernière de toi et on se revoit sous feu. Viens dans ton sanctuaire. Namastou.